salut les amis ici le tavernier et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous aujourd'hui un nouveau tutoriel je vais vous apprendre tout simplement le menu principal du jeu comment on s'en sert à quoi tout ça ça correspond vous qui êtes nouveau dans ce jeu je vous conseille vivement dans ce menu principal de passer par le tout premier anglais la formation la formation va vous apprendre à piloter et utiliser votre vaisseau en phase de combat et en déplacement il va pas vous apprendre à faire du commerce attention il va vous apprendre à vous battre c'est très important dans ce jeu sachant qu'on est dans un jeu spice opéra qu'on est plongé dans un univers rempli de vaisseaux et de pirates ennemis qui risque à tout le monde de venir pour vous piller ou tuer c'est très important donc de savoir se battre je vous conseille de passer par tout ceci ça va vous apprendre aussi à vous toquer dans une station donc à rapporter et à faire des longs trajets je vous conseille vivement de passer par toutes ces formations de toutes les faire au moins une fois pour apprendre à utiliser votre vaisseau deuxième onglet commencer et les dangers est un jeu à la fois solo mais aussi massivement multi joueurs vous avez donc trois façons d'y jouer la première en solo juste des npc pas de joueurs la deuxième groupe privé vous pourrez jouer avec vos amis uniquement avec vos amis et des npc mais évidemment mais vous n'aurez pas à faire à d'autres joueurs que vous ne connaissez pas seulement vous avez et le jeu ouvert vous aurez accès à tous les joueurs le monde entier sachant petite parenthèse que dans un système si vous avez plus de x vaisseaux je ne sais pas combien précisément mais disons si vous avez plus de 30 vaisseaux et 31e 32e 33e etc vous ne les verrez pas ce sont des zones instantiées c'est à dire que vous avez des places limitées de joueurs d'autres joueurs pourront y pénétrer mais ils ne vous verront pas ils en verront d'autres c'est comme des mini serveurs et vous vous demandez sans doute oui mais si je joue en solo est ce que ma partie marchera aussi pour le jeu ouvert oui votre partie de solo sera déportée aux gens en ligne et c'est du jeu en ligne en solo c'est à dire que votre vaisseau ses statistiques caractéristiques donc ses relations avec les factions l'argent que vous possédez bref tout de votre partie sera déportée aux gens en ligne intéressant à savoir aussi les offres des marchands sont identiques pour les deux sachant qu'elles sont modifiées dans le temps c'est par exemple beaucoup de joueurs vendent des denrées rares dans telle ou telle station cette station on va les acheter moins cher ça va valoir pour le jeu en ligne et pour le solo est ce que vous compte j'espère que vous comprenez c'est tout identique la seule chose qui change c'est des joueurs que vous allez voir ici à n'en avoir aucun seulement vous avez mis pour ici et ici seulement fait seulement tous les joueurs du monde entier amis groupes privés donc là vous voyez j'ai pas beaucoup d'amis mais c'est pas grave là donc vous verrez tous vos amis les groupes et joueurs bloqués sachant que les groupes c'est comme on peut imaginer les petites guildes des factions la faction portera obligatoirement le nom de celui qui l'a créé vous pourrez pas le changer c'est obligatoirement le nom de la personne qui l'a créé ensuite là vous pourrez signaler un joueur qui n'est pas très correct car vous pourriez communiquer avec d'autres joueurs là vous avez les options je vous conseille vivement de passer dedans bon déjà pour régler vos graphismes ou son évidemment mais surtout pour les commandes qu'est ce qui est important sur les commandes c'est qu'il y en a tellement que je vous conseille de les noter au début de noter les principales c'est à dire l'accélération reculer aller à droite aller à gauche bref tout ça c'est très très important n'oublie pas ça réguler la vitesse à 0% c'est très important que vous voulez faire un arrêt forcé etc etc c'est très important vraiment passer au niveau des commandes au moins pour pour vous familiariser un peu avec tout ça en plus il y a d'un paquet si vous avez des questions sur ces commandes n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous y réponds on va pas s'attarder là dessus sinon on en a pour trois ans ensuite vous avez les crédits sauvegarder équité voilà c'était un petit tutoriel vite fait bien fait sur le menu principal légèrement je vais vous faire beaucoup beaucoup d'autres tutoriels sur le jeu on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures les amis salut on 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 Sous-titrage ST' 501